Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, remarquable et insolente créature céleste. C'est Félicité et je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors ça va être une Minute Pia Pia un peu courte, alors d'habitude je dis ça et puis je parle pendant genre deux siècles, c'est vrai. Mais là ça va être court parce que c'est mon anniversaire et je suis invitée et donc je fais cette vidéo parce que je voulais quand même vous transmettre un petit quelque chose avant de partir pour ma journée. Ce petit quelque chose c'est une préparation de ce que je me prépare à faire puisque je démarre le direct normalement, non pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Le 16 juillet, normalement je serai en direct Pia Pia Time à 17h30, c'est pas Pia Pia Time, c'est la Minute Pia Pia, à 17h30 pour qu'on puisse dialoguer un petit peu. Alors je n'ai comme je vous l'ai dit aucune idée de la façon de m'y prendre, j'essaie quand même de bûcher un petit peu ça dans les quelques jours qui me séparent de ce moment là. Et je suis toute, comment dire, le mot c'est j'ai hâte que ça se passe et en même temps je sais qu'il y aura des petits couacs et je vais essayer de faire en sorte que des petits couacs ne nous empêchent pas de passer un bon moment ensemble. Alors là pour les quelques petites minutes que je vous propose de passer, c'est juste qu'on va parler du cerveau. Lorsqu'on fait un travail en conscience, quand on travaille à réveiller la présence divine en soi, c'est à dire la lumière en soi, à élever nos vibrations, à apprendre à travailler avec pour faire apparaître dans notre vie des choses qui correspondent à notre nature et nous permettre de nous épanouir dans cette vie-ci. Quand on fait ça, souvent on utilise très très peu des capacités de notre cerveau. Bien sûr, les gens qui sont des maîtres ascensionnés ou des personnes qui sont initiées à de très hauts degrés utilisent largement plus leur part de cerveau et surtout activent des connexions au niveau du cerveau qu'en général, nous les êtres lambda n'activons pas. Ce qui leur permet de développer des capacités qu'on va appeler extrasensorielles, surnaturelles, etc. Alors que non, la boîte à outils, on l'a tous. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Par exemple, je peux avoir un marteau et un ciseau et je ne serais incapable de sculpter un meuble magnifique comme le font certains artistes ébénistes. Donc les outils existent, c'est la façon dont vous en servez, qu'ils vont faire de vous un virtuose ou pas. Donc là, ce que je vous propose tout simplement, c'est de réveiller les deux hémisphères du cerveau, c'est tout, les deux hémisphères, pas hémisphères, de façon à commencer à donner, offrir la possibilité aux idées, aux pensées, aux émotions, de créer des connexions différentes dans votre cerveau et par conséquent, de transformer votre façon de percevoir les choses. Vous risquez de découvrir d'autres capacités chez vous ou de penser un peu plus différemment, de sortir de vos modes de pensée habituels, c'est-à-dire de vous offrir la possibilité de voir la vie différemment et de vous ouvrir pour la vie. Parce que ce qui est très, très important lorsqu'on travaille dans ce domaine, lorsqu'on fait ce qu'on fait pour se découvrir soi et puis aider le monde à être meilleur, c'est de comprendre que nous devons sortir de nos schémas, de nos habitudes de tous les jours où on fonctionne un peu souvent de la même manière. Et avant de vous dire aussi le petit truc, rappelons-nous aussi que ce que nous sommes en général est le résultat des choses que nous avons vécues, des choses qui ont façonné ce que nous croyons être notre personnalité. On reviendra dessus, j'espère, un autre jour, mais savoir que souvent ce qu'on pense être notre personnalité n'est juste que le résultat des traumatismes ou des situations que nous avons dû surmonter et pour lesquelles nous avons créé un schéma, un mode de comportement qui est devenu une habitude. Autrement dit, en général, les personnalités que nous avons ne sont pas forcément les véritables personnalités que nous sommes. Donc, une des choses que je vous propose à travers toutes les petites vidéos que je vous donne sur PiaPia, c'est de vraiment découvrir qui vous êtes vraiment, quel est votre chemin, ce que vous êtes venu faire aussi, mais surtout de découvrir à quel point vos capacités sont illimitées. Alors, voilà. Ceci dit, le discours était vraiment sérieux, mais vrai. Allons-y pour ce petit élément. Pas besoin d'appeler notre cher Mickaël, etc. Juste besoin d'un peu de calme quand même. S'il y a des enfants quelque part, un orchestre qui joue de la musique et qui vous prend la tête, mettez-vous quand même à l'abri. Vous allez frotter vos mains pour appeler l'énergie comme d'habitude. Si vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire ça. Vous pouvez juste penser que vous appelez l'énergie en vous. Vous sentez qu'elle est là. Quand vous faites ça, vous ressentez vraiment que, voilà, il y a une bouille, il y a quelque chose qui a été activé. Il y a une tension entre vos doigts. Et vous allez mettre la main d'un côté et de l'autre. Et là, vous sentez les crépitements. Faites bouger simplement de part et d'autre. Et c'est ça que je vais vous demander de faire. C'est de faire bouger de part et d'autre de la boîte crânienne d'abord dans ce sens-là. Vous voyez, je fais devant, derrière. Vous allez voir que ça fait des ondes. Ça fait comme s'il y avait d'un massage du cerveau. Mais en fait, c'est que vous réveillez des phases du cerveau. Ouf ! Yes ! Les deux hémisphères. Voilà. Et puis maintenant, vous allez faire ça. Et vous allez par passer d'un à l'autre. Et vous sentez les mouvements. Allez plus devant. Voilà. Allez plus derrière. Voilà. Et maintenant, vous revenez ici. Et vous faites. Oups là ! Et j'agrandis. Ouh ! Et j'agrandis. Et je reviens. Et j'agrandis. Vous allez sentir le mouvement. Ne faites pas trop longtemps. Et revenez. Je vous propose après de taper un petit peu. Là où il y a la fontanelle. Tapez un petit peu sur le troisième oeil ici. Rappelez ici. Et ensuite sur le thymus qui est juste là. Ouh ! Et vous répétez. La phrase que j'ai déjà dit à la fois. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ouh ! Et c'est tout. En faisant ça, vous avez synchronisé et réveillé les deux hémisphères de votre cerveau. Et vous le sentez après. Vous sentez qu'il y a des petits trucs qui se passent. Ça fait des clics, les clics. Il y a des choses, des connexions qui se mettent en place. Il y a des endroits qui étaient endormis qui se réveillent. Faites-le, moi je dirais, tous les matins. Parce que le soir, bien sûr, moi mes idées me viennent souvent le soir au moment de la prière du soir. Alors formidable idée, je l'ai fait. Du coup, je n'avais pas pu réussir à dormir de la nuit parce que ça n'arrêtait pas. C'est vraiment les feux d'état d'un petit fils énergétique. Donc faites ça dans la journée. Et vous allez voir que petit à petit, ce n'est pas que tout d'un coup vous devenez superwoman ou superman. C'est que vous commencez à avoir des sortes de modes de réflexion qui sont différents de vos modes de réflexion habituel. Mais surtout plus sages, très inspirés. Et puis, par exemple, je suis quelqu'un qui n'aime pas quand je parle, surtout lors d'une réunion, et que je suis interrompue et que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ma pensée. Or, j'ai une façon de parler, vous m'entendez là, qui peut agacer les gens autour de moi parce que ça met du temps pour que j'arrive à ce que je veux dire. Et puis j'emploie des mots de français un petit peu comme ça, élaborés. Donc ça peut être agaçant pour certaines personnes. Et du coup, on me coupe la parole. C'est systématique. Et là, ce qui m'est arrivé, c'est que quand on me coupait la parole comme ça, j'avais un sentiment de frustration énorme. D'autant plus que comme je vous l'ai dit, je suis autiste. C'est quelque chose d'horrible quand on fait ça. Donc moi, j'écris sur un carnet ce que j'aurais dû dire. Comme ça, je me libère de cette énergie. Elle ne reste pas, elle ne tourne pas en rond. Mais ce qui s'est passé en travaillant comme ça sur mon cerveau, c'est que quand j'ai été coupée comme ça dans ce que j'avais à dire au cours d'une énième réunion, j'ai simplement lâché prise. Je me suis juste dit, pourquoi tu perds ton énergie à vouloir partager une idée qui n'est pas écoutée ? Laisse-les parler. Ils ont envie de parler de ces trucs. Ils n'ont rien à... Ce que tu as à dire ne les intéresse pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais là, je vous élabore le truc, mais ça s'est passé en quelques secondes. Et j'ai lâché prise. Et tout au cours de cette réunion, en fait, j'ai dû intervenir deux ou trois fois, c'est tout. J'ai complètement, je me suis détachée du truc parce que mon cerveau a trouvé un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est tu n'es pas obligé. Même si l'idée peut te paraître bonne, finalement, tu es dans un cercle où énergétiquement, c'est certain que ça ne colle pas. Donc, ne te fatigue pas. Et tout va bien. Et je passe les semaines vraiment, je peux le dire, où je suis heureuse, où je suis bien, de plus en plus. Donc, je vous recommande ça. Voilà. Donc, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, comme c'était vite. Vous pouvez le faire comme là, je l'ai fait en quelques secondes. Vous pouvez le faire plus longtemps si vous le souhaitez. Je vous recommande de ne pas le faire pendant 15 minutes ou je ne sais pas quoi. Surtout si c'est la première fois. Parce que moi, quand je l'ai fait, je l'ai fait longtemps la première fois. Et j'ai eu des maux de crâne terribles par la suite. Parce qu'effectivement, là, ça n'arrêtait pas. Mais, vous pouvez augmenter le temps au fur et à mesure. Si vous voulez vraiment faire ce travail de, on appelle rewiring, c'est une façon de créer des connexions différentes dans votre cerveau. Et donc, créer un mode de comportement, un mode de proposition dans votre propre vie qui est différent. Ce qui peut vous amener à ouvrir des horizons extraordinaires. Surtout si vous avez des projets professionnels. Ça peut vous amener à voir les choses différemment et à trouver des chemins auxquels vous n'auriez jamais pensé avant. Et puis, ça permet aussi de faire des connexions particulières avec nos conseillers célestes. Nos compagnons célestes qu'on appelle anges gardiens guides, comme vous le souhaitez. Ça peut vous amener vraiment aussi sur un autre niveau. Donc, je vous encourage à le faire. Ceci dit, ça y est. Bon, je pars pour mon manif. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Rayonnez autour parce que vous êtes des êtres remarquables. Merci, merci pour ceux qui font confiance à ce contenu. Les personnes qui se sont abonnées, celles qui sont enseignement abonnées. Merci infiniment. Merci aussi aux fidèles amis qui viennent et qui suivent. Vous savez qui vous êtes. Merci à ceux qui écrivent. J'espère que ce que vous recevez de moi correspond à ce que vous cherchez. N'hésitez pas à m'écrire un felizcoaching.com On se dit à bientôt. Que la semaine vous soit légère, lumineuse et pétillante. Kiffez, kiffez, kiffez. Merci.